Je pense que t'es jeune, toi. Ben oui. Et toi, tu as quel âge ? Moi, j'ai l'âge qu'à vers Rimbaud, neuf ans avant d'écrire le bateau ivre. Ah bon ? Alors, tu as neuf ans ? Voilà, oui. Ah ben c'est bien, oui. Et toi, t'as quel âge ? Ben moi, pareil. Ah, t'as neuf ans aussi ? Ouais, ouais. T'es un peu fatigué, toi, en ce moment-là. Ben toi aussi, t'as l'air fatigué. Moi, t'as vu les cernes que tu te fais, là ? Non, mais ça, c'est parce que... Hier, avant de me coucher, j'ai fait un petit peu de lecture. J'ai relu Les Rougons-Macquart, 20 volumes. Tu les avais pas lus, déjà ? Si, 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 je les avais déjà lus, mais là, c'était la traduction russe. Ah ouais, c'est dur. Et je connaissais pas le russe hier. T'avais jamais fait de russe ? Non, mais j'ai appris, y'a fois. Et en ce moment, qu'est-ce que tu fais ? Oh ben, en ce moment, je continue mes études à la Sorbonne. Ah bon ? Oui. T'es à la Sorbonne ? Oui. C'est bien ? Oh, ben tu sais, donner des cours devant 300 élèves, c'est pas évident, hein ? Non. Même quand on est surdoué, euh... Ouais. Et puis quand ta maman vient te chercher à la fin des cours, c'est la honte, hein ? Ah ouais ! C'est la honte. C'est pas... Enfin, je lui donne la main quand même. Ah, c'est dur d'être surdoué, hein ? Comme vous dites, oui. Mais toi, on s'est rendu compte quand que tu étais surdoué ? Ah ben, moi, c'est à la naissance, moi. Ah bon ? Ouais. Oui, j'étais prématuré. Ah bon ? Alors, on m'a mis dans une couveuse. Oui. La couveuse est tombée en panne. Ah bon ? Et alors ? Ben, je vais réparer. C'est vraiment dégueulasse, hein ? T'en fous de partout, là. Et toi, toi, comment ils ont su que t'étais surdoué, toi ? Ben, moi, c'est quand j'ai fait la visite avec les psychologues. Ah ouais, ouais ? Oui. Tu fais les tests ? Oui, j'ai fait les tests et tout. Et alors ? Ben, il y en a un, il a attrapé une dépression nerveuse. Voilà. Et puis les deux autres, ils se sont recyclés. Ils gardent des moutons en Ardèche. Ah, c'est dur, hein ? Oui, oui, oui. Bon, ben, ça, c'est parce que moi, je suis un cas très troublant. Ouais, mais je suis quand même troublant aussi, hein ? Non, je suis un cas très troublant, plus troublant que toi. Je suis plus troublant que toi, moi. Je suis plus troublant que toi, moi. Marabout. Bout de ficelle. Salut, Loïd. Idéologie. Gymnose au fist. Fisteline. Linn-Renaud. Perdue. Ben, non, alors. Ben, oui. Les conneries à la télé que je regarde. Ah ben, oui, mais ça, c'est parce que tu regardes trop souvent. La télévision, ouais. Bon. Allez, maintenant, c'est terminé. Je vais poster ma lettre. Oui. Pour le Père Noël. Mais dis donc, tu crois qu'on n'est pas un petit peu en retard, là, pour le Père Noël ? Ben, tu sais, on est des ans d'avance sur notre âge, alors... Ben, oui, oui. C'est une moyenne, hein ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as commandé, toi, pour le Père Noël ? Alors, moi, j'ai commandé une panoplie de Zoro. Une panoplie de Zoro ? Oui. Zoro puissance 10. Ah, bon. C'est bien. Et toi ? Eh ben, moi, j'ai commandé un microscope à rayon laser pour l'étude des mouvements sinusoidaux en milieu aquatique. Ah, c'est bien, toi. C'est bien fait. Oui, oui. Mais j'ai pris aussi un nounours en peluche. Oui. Ah ben, pourquoi ? Ben, pour rassurer mes parents, parce qu'ils s'inquiètent, quand même. Chers amis, eh bien, dans le cadre de notre rubrique « Sois belle, mais ne te tais pas », nous avons le plaisir de recevoir une future candidate à l'élection de Miss France, qui défendra les couleurs de sa région, puisqu'elle vient d'être élue Miss Alsace. J'ai nommé Mademoiselle Anne-Lise... J'ai nommé Miss Alsace ! Que notre Alsace s'épelle... J'ai beaucoup de chansons, les feuilles mortes. Bon. Ça va, toi ? Ça va. Vous vous appelez... Euh, tu veux savoir mon nom ? Oui ? C'est ça. Alors, Anne-Lise, vous permettez que je vous appelle Anne-Lise ? Oh ben, il n'y a pas de problème, tu m'appelles comme tu veux, hein ? Anne-Lise, comment devient-on Miss Alsace ? Parlez-nous un petit peu de vous. Oui, d'accord. Je te parle de moi. Non, 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 de vous. Oui, d'accord, oui. Alors, si tu veux, je suis né dans le Périgord. Alors, à l'âge de 18 ans, je suis arrivé en Alsace, c'est-à-dire il y a six mois, enfin... Je me suis très bien adapté, quoi. Très bien. Et alors, euh... Bon, et alors, alors, un jour, j'étais dans le bureau avec la collègue. La collègue de bureau, alors ? Non, dans le bureau avec la collègue. Et alors, je discutais avec elle. Alors, elle dit, hé, Anne-Lise, tu sais pas quoi, ce que je vais faire ? Je vais faire le concours de Miss Alsace. Je dis, quoi ? Toi, avec ta gueule, tu vas faire le concours de Miss Alsace. Écoute, si toi, avec ta gueule, tu fais le concours de Miss Alsace, moi, je peux le faire aussi. Alors, elle a dit, si toi, tu le fais, moi, je le fais pas. Alors, elle l'a pas fait, au plat. Très bien. Parlez-nous, Anne-Lise, un petit peu de votre région. De l'Alsace ? Oui, par exemple. Bon. Alors, écoute, ça, c'est vachement important. Il faut le savoir, il faut que la France entière le sache. L'Alsace, premièrement, et avant tout, c'est vachement beau. Ensuite, deuxièmement, dans l'Alsace, il y a du soleil dans la journée. Il y a la pluie aussi, il y a le brouillant, enfin, c'est un peu mélanché, quoi. Alors, il y a la neige dans l'hiver, il y a les sapins qui embaument, qui embellissent la région, quoi. Il y a les ruisseaux qui cassouillent, il y a la cathédrale qui fait ting-tong, 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 ting-tong. Ça va bien, ça va bien. Non, mais attends. Très bien. Je me suis laissé dire que l'Alsace était une région très vallonnée. Ah oui, c'est très vallonnée, enfin, c'est très ballonnée aussi. Il y a le ballon d'Alsace, il y a le ballon de Guéville-Villers et chez ma belle-mère, il y a un ballon d'oxygène. Elle se sent pas très bien en ce moment. Vous n'avez jamais eu de problème avec vos compatriotes ? Ah, écoute, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il m'est arrivée une mésaventure assez mésaventureuse. Si tu veux, je vais te la compter une fois. Bon, alors, tu vois, je tombe dans l'eau. Alors, je suis en train de me le noyer. Alors, comme toutes les personnes qui se le noient, ben, comme toutes les personnes, je crie au secours, au secours, hein. Ah, le type, il arrive, il fait, hé, t'avais qu'à apprendre à nager au lieu d'apprendre le français. C'est très, très drôle. Euh, comment, comment s'est passé, Anne-Lise, l'élection de Miss Alsace ? Écoute, physiquement, il n'y avait pas de problème. J'étais très nettement au-dessus du lot. Mais alors, pour l'intellect, alors là, c'est vachement dur, hein. Parce que vous aviez aussi une épreuve intellectuelle. Ah oui, je veux croire, oui. Et c'était de quel niveau, à peu près ? Oh, niveau baccalauréat, parce qu'il y avait des devinettes, des charades, enfin... Et vous... vous pourriez nous donner un... 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 un exemple de charade ? Ah, tu veux la charade ? Bon, alors, attends, je me rappelle. Alors, écoute, il y avait celle-là. Mon premier, c'est un serpent. Mon second se trouve sur les toits, et mon tout, on le trouve dans un garage en Alsace. Ah, je ne vois pas, là, euh... Bon, attends, je vais t'aider. Mon premier est un serpent, le piton. Mon second se trouve sur les toits, la tuile. Mon tout se trouve dans les garages en Alsace, le piton-tuile. Non, c'est pas... c'est pas facile du tout, et... Je crois qu'on peut vous applaudir pour avoir... Ah oui ? Merci. 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 Et j'en ai des pires que ça, mais je les garde pour une autre. De toute façon, ça ne presse pas. Eh bien, si vous voulez bien, euh... Anne-Lise, nous allons maintenant terminer l'interview avec des questions d'un ordre peut-être plus général. D'abord, une question qui me brûle les lèvres. Je t'en prie. Comment faites-vous pour garder une ligne si parfaite ? Ah, tu as remarqué. Alors, écoute, c'est pas difficile, je bois de la bière et je vais à un régime de choucroute sans sel. Et maintenant, Anne-Lise, une question plus indiscrète. Je t'en prie aussi. Anne-Lise, vous avez déjà connu le Grand Frisson ? Ah non, le Grand Frisson, jamais. J'ai connu le Petit Joseph dans le village. Anne-Lise, eh bien, avant de vous quitter, nous allons vous souhaiter bonne chance pour votre future élection. Oui. Tout au moins, nous l'espérons à Miss France. C'est trop genre. Et puis peut-être à Miss Europe, et puis voire peut-être à Miss Monde ou Miss Univers. Ah. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Bon, je vais aller faire la Miss de minuit. Très, très joli mot d'auteur, bravo. Et, euh, permettez-moi de vous faire la bise, ma petite Anne-Lise. Ça va pas, non ? Eh oh, eh. On n'a pas gardé les cigognes ensemble, hein. C'est le plus vieux métier du monde. C'était une pauvre fille du Faubourg Qui avait grandi dans la rue Qui avait jamais connu l'amour On l'appelait Lulu Un jour au cœur de Paris rencontra Julot C'était de la rue Saint-Denis Le plus fier macro Il lui dit Si tu veux gagner ton pain Ma vieille faut que t'ailles au turbin C'était une pauvre fille du Faubourg Qui avait grandi dans la rue Qui avait jamais connu l'amour On l'appelait Lulu Mais bien vit-tu le béguin Pour Julot Et bien vit-tu de lui Un joli marmot Et pour la première fois Eut quelque instant de joie Julot apprenant la nouvelle Courut lui chercher querelle Trouva le bébé si moche Qu'il sortit un couteau de sa poche Lulu rapidement protégea Son joli rejeton Reçut à sa place le cou dans le bras Dans le... Dans le bras Mais le couteau était bien long Et transperça le poupon Julot s'enfuit Quand la police intervint Lulu était immobile Dans un chagrin profond Elle expliqua les faits Mais ils étaient pris de vin Et on la traîna en prison Et oui madame c'est comme ça la vie Plus tard au palais de justice On la jugea Julot déguisé en femme Contre elle témoigna C'était le qui a tué son bébé Et on l'a cru Et la pauvre parisienne Fut livrée à Cayenne C'était une pauvée du Fauxbourg Qui avait grandi dans la rue Qui avait jamais connu l'amour On l'appelait On l'appelait L'ulune Excuse-moi Elle cassait des pierres Toute la journée Le soir elle reprenait Son ancien métier Quand un jour bien heureux Elle rencontra félix Un gentil brave petit gars Bien qu'il fût communiste Ils décidèrent ensemble de se marier mais avant ils savaient qu'il fallait s'évader ils creusèrent tous les jours dans la terre et 40 ans plus tard ils atteignirent la mer ils virent sur un radeau un sauvage de là bas mais félix était un ancien judoka et en quelques coups s'en débarrassa ils montèrent dans l'embarcation félix au rame lulu à la direction enfin lulu au rame félix à la direction ils s'éloignaient ils étaient libres ils crièrent si fort que le radeau chavira félix et lulu ne sachant pas nager et rire noyer on dit qu'ils montèrent au ciel tous les deux enlacés que saint pierre les accueillis quand ils furent arrivés il leur donna un plan pour le paradis mais lulu trop émue en chemin se perdit elle perdit de vue son partenaire et alla tout droit en enfer c'était une peaufille du faubourg qui avait grandi dans la rue qu'avait jamais connu l'amour on l'appelait lulu les oiseaux dans les branches en la voyant pleurer entonnait la romance du 14 juillet allez français viens voir un goût au p'tit caboulou par histoire l'éternet refus mesdames et messieurs nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur notre plateau un des plus grands virtuoses de la moulette un des grands maîtres de l'art toromachique moderne j'ai nommé le grand torero el chombiero bonjour au sud de la scène on vous appelle el chombiero car vous êtes le seul torero d'ici les moulinots si et un sou et fier comment vous est venu cette vocation vous pouvez parler en français marcel ah ok d'accord alors si vous voulez je m'appelle donc marcel chombier et je suis né donc rené vinaigrier et ici les moulinots et si vous voulez quand j'étais petit donc j'allais en vacances chez mon pépé et ma mère mais elle en espagne non ni l'évilaine la ploube à faouette et si vous voulez alors ils avaient un cochon et alors un cochon ouais un cochon alors moi si vous voulez je lui mettais départementaux sur la tête pour faire les cordes et le soir quand il dormait je lui pique à des fesses avec les aiguilles à tricoter de même oui c'était en quelque sorte la préfiguration de la pose des banderilles dans le plus pur style non dans les fesses je vous ai dit alors si vous voulez donc à la noël comme j'avais eu une bonne note en catéchisme mon pépé il m'a permis de tuer le cochon moi même lorsque j'ai donc avec un tasso de 25 par 50 avec un clou rouillé au bout alors j'ai mis trois heures à le descente mais je l'ai eu la salope c'est la victoire de l'homme sur la bête que vous avez concrétisé ce jour là qui a été pour vous la révélation ouais si vous voulez en fait c'est plutôt les boyaux à l'air les trucs qui sentaient mauvais le sang qui pisaient de partout et alors là je me suis dit marcel tu seras torréador pardon torréador moi j'arrive jamais alors vous êtes allé vous former en espagne non c'est à dire il faut dire que j'avais quand même une solide formation de commis trépied ce qui m'a quand même bien aidé dans mon métier et alors après ça a été le grand voyage vers le sud oui c'est ça vers le sud de la scène où j'ai donc passé un an à melun où j'ai fait mes premières corrida d'appartement avec des lapins et oui puisque malheureusement un décret d'application inique le décret 14 78 de la loi du 14 juillet 1946 prohibit au nord de la loire la pratique de l'artoromachique ouais ouais et alors après je suis donc descendu vers le sud en espagne et non dans le périgord où j'ai fait mes premières corrida à l'air libre avec des oies pas trop dur les oies ouais c'est d'ailleurs j'avais quand même mon marteau pour leur clouer le bec parce que et puis alors enfin cette rencontre avec le corps d'obèse mais dites-moi la lutte que vous menez contre ces bêtes seul dans l'arène c'est un petit peu une lutte contre vous même contre moi même je veux dire je suis pas fou moi je veux dire quand j'ai affaire à un bestiaux c'est le bestiaux que je cogne c'est pas vrai non est-ce que vous avez eu peur la première fois que vous êtes trouvé seul en face d'un vrai taureau bah c'est à dire si vous voulez quand on est habitué à la volaille bon ben ça ça change c'est sûr ça y'a pas de problème le gabarit est pas le même mais si vous voulez y'a un avantage c'est que le taureau il vole pas alors ce qui fait qu'on peut l'attraper plus facilement il cogne dessus sans problème si vous voulez ça va comment vous n'avez pas d'épée bah c'est à dire j'en avais prêté une à mon beau frère qui est bouché là et puis il m'a paumé c'est le con bah ceci dit bon en échange j'ai pu récupérer son tranchoir et puis ça fait aussi bien alors justement à ce propos el chambiero je voulais vous poser la question qui brûle les lèvres de tous les aficionados de la haute bretagne et de basse normandie en particulier comment avez-vous fait pour révolutionner à ce point l'art romachique on vous a vu encore récemment je crois que c'est dimanche dernier au zoo de vincennes où vous avez torré un pingouin il ne faut pas être manchot oui si vous voulez petite remarque technique quand on travaille un pingouin on dit pas torré mais pinguiner suis-je bête comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ça m'est sorti de l'idée c'est complètement absurde ça n'est pas trop difficile de torré un pingouin pas de pingouiner un taureau de pingouiner et ben c'est pour ça que je me suis formé si vous voulez sur la volaille et sur le taureau alors si vous voulez le pingouin en fait si vous voulez il ressemble à la volaille à cause qu'il a si vous voulez des plumes et des palmes pareil mais il ressemble au taureau à cause qu'il est de la même couleur si vous voulez pour le pingouin je me suis laissé dire El Chambierro que vous n'utilisiez pas des banderilles traditionnelles non non j'ai une balance des fers à repasser multicolores j'ai une balance sur la gueule puis ça fait aussi bien finalement El Chambierro dans les corridas traditionnels le taureau qui a fait une belle corrida se voit attribuer en récompense les oreilles et la queue mais vous lorsque vous avez bien pingouiné qu'est-ce que vous recevez ? ben le croupion et puis les restes si on reste comment ça les restes ? ben oui parce que si vous voulez bon quand je viens de terminer un pingouin avec le tranche oire puis après que je vais bien balancer les fers à repasser sur la gueule si vous voulez il n'en reste pas grand chose alors bon ben je récupère tout ça dans un sac plastique puis ça me fait mon repas du soir une dernière question et ce sera notre conclusion El Chambierro, la corrida, un exemple pour la jeunesse ? j'aime parce que bon si vous voulez mon avis bon en ce moment si vous voulez à l'époque qu'on est ça va mal de partout bon si vous voulez les jeunes ils c'est des la bête ils veulent plus travailler ils ont plus d'idéal et moi ce que je voudrais leur montrer aux jeunes ben ce que je voudrais leur dire c'est qu'il n'y a jamais de déshonneur à écraser un plus faible que soi allez merci merci Et ne saviez-vous les gars Moi j'aime faire la bamboula J'me suis trouvé de nana Et c'est bien Méliore à trois Moi Tarzan roi de la forêt De Fontainebleau jusqu'au Congo-Belge Moi j'aime bien prendre mon pied Même la forêt n'est plus vierge Mais voilà, excuse-moi, je suis en retard Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la forêt La forêt quoi ? La forêt vierge Pour la forêt ça irait Mais pour le côté vierge tu repasseras C'est le dégâts À moi les filles Comment tu t'appelles toi ? Élie Et toi comment tu t'appelles ? Anne Je vous appellerai Eliane Oh Tarzan Tu es le roi des amants Et quand on lui s'y va Il fait appel à Gita Tarzan Tarzan est un infoman Il drague les hippopotames Les filles si vous voulez du rap Montez sur mon gros bord Tarzan est un superman Il batit folle de liane en liane L'autre jour elle s'est cassée Il est tombé d'un cocotier Alors là dis donc tu as gagné le cocotier hein Qu'est-ce que c'est ça ? Bah c'est un cocotier de Noël hein Oh Tarzan Tu es le roi des amants Et tu es le roi des amants À cheval sur ton éléphant Alors déjà il sait pas faire le singe Mais dis-lui qu'à chaque fois qu'il fait l'éléphant Il se trompe ce mec là Mais laisse-le tranquille Il n'a rien pour sa défense Ouais 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 Je voudrais bien vous y voir moi On est allé au fond de la jungle Dans une tribu de pygmées Bah voilà Qu'est-ce que tu fais là toi ? Bah tu fais la tribu de pygmées ? Dehors Je vous en avais dit que j'étais trop grande moi Je vous l'avais dit Nous ont enlevé toutes nos fringues Pygmées fringues Mais bien m'aimées Qu'est-ce que tu fais encore toi là ? Je fais la jungle ! Elle est pas mal, elle est pas mal On ne manque pas d'astuces On fait l'amour dans les cactus Et encore plus difficile Dans la gueule d'un gros pedis Oh 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 Tartan, tu es le roi des amants Et quand on lui suffit pas Il met un son Caillement Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Ça c'est un cueillement qui a mangé une chèvre C'est pas possible T'as jamais mangé des promages au caillement Moi non plus d'ailleurs Bon les enfants, c'est pas comme ça Mais aujourd'hui on rentre à la maison Il y a Jade qui m'a tourné Allez, il y a Jade qui va faire la bamboula Tu viens doudou ? Allez doudou ! Je suis né sur une belle île Dans une petite cabane Déjà toute petite fille Je mangeais des grosses bananes Je suis vraiment la nana Il n'y en a pas deux comme moi Il paraît qu'à Panama Toutes les filles ont le Cuba Le Cuba Toi t'es vraiment une fille comme il faut hein Oui mais j'ai un gros défaut Je veux un homme qui est du fric Je m'en fous qu'il soit beau Je suis une négresse afrique Oui elle a un grand défaut Elle veut un homme qui est du fric Elle s'en fout qu'il soit beau C'est une négresse afrique Si vous voyez mon grand frère C'est de moi tout le contraire On dirait un vrai zombie Il a la tête Haïti Haïti Non pas Haïti le pays, Haïti le monstre La grosse bébête qui monte ? Oui Haïti fond de maison Si vous voyez ma copine Complexée du soir au matin Elle danserait mal la piquine On dirait un vrai boudin Vrai boudin Un boudin créole bien sûr Un boudin créole bien sûr T'es vraiment une fille comme il faut toi alors Oui mais j'ai un gros défaut Je veux un homme qui est du fric Je m'en fous qu'il soit beau Je suis une négresse afrique Oui elle a un gros défaut Elle veut un homme qui est du fric Elle s'en fout qu'il soit beau C'est une négresse afrique Allez pousse Allez pousse Et pas trop fort il dit mon frère Ou alors quoi ? Quel est le fric je préfère ? Doudou on ne sait pas Quel est le fric je préfère ? Doudou on ne sait pas Quel est le fric je préfère ? Doudou on ne sait pas Quel est le fric tu préfères ? Je donne ma mangocha Oh la 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 T'es vraiment une fille comme il faut T'as du mot à tout Oui mais j'ai un gros défaut Je veux un homme qui est du fric Je m'en fous qu'il soit beau Je suis une négresse afrique Oui elle a un gros défaut Elle veut un homme qui est du fric Elle s'en fout qu'il soit beau C'est une négresse afrique La 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 Attendez les copains Attendez 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 Y'a Thierry le Lugo Il a plein de pognon Y'a aussi Philippe Bouvan Il a plein de dollars Allez venez les copines On va danser avec lui la béquine Allez qu'est-ce qu'il veut danser avec moi la béquine ? Allez qu'est-ce qu'il veut danser avec moi la béquine ? Ouais un homme en le gros Elle atrape Elle s'en fout qu'il soit beau C'est une négresse ama Oui elle a un beau décomm Elle s'en fout qu'il soit beau Elle s'en fout qu'il soit beau Allez vas-y beau bou ına nu downstairs Allez 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 Salut les copains On reprends! On reprends! On reprends! On se retrouvait détournés sur l'Antarctique On avait leurs filles habillées juste d'un string Pour nos camoufaits, on s'est mis en smoking Eh! Elles ont leurs filles, c'est des penguins! Faut vous dire qu'ici, c'était pas évident Les esquimaux sont froids et nous, on claque des dents On a d'abord sympathisé avec l'ours blanc Mais c'était pas facile, fallait freiner ses élans Eh! Si ça vous arrange, je vous présente un manchot! C'est l'boubou, c'est l'guigui, c'est l'bougui réfrigéré Un foquet de pingouine, ça fait trois congelés C'est l'boubou, c'est l'guigui, c'est l'bougui réfrigéré Un foquet de pingouine, ça fait trois congelés C'est de l'esquimaux! Les nuits de bizarre, on organise des soirées Bardot et Koso sont souvent nos invités Petit à petit, notre vie s'est bien installée On a vite appris à chasser et à pêcher Tu parles, elle pêche le thong, on boit tout le monde! À tous les repas, on mange des secs de baleine C'est très fortifiant mais on ne rend plus dans nos gaines Même les chiens de traîneau refusent de nous tirer Parait qu'à cause de nous, les routes sont défoncées Hé, c'est plus des pingouins, c'est des mammouths! D'ailleurs, mammouths écrase la banquise! C'est l'boubou, c'est l'guigui, c'est l'bougui réfrigéré Un foquet de pingouine, ça fait trois congelés C'est l'boubou, c'est l'guigui, c'est l'bougui réfrigéré Un foquet de pingouine, ça fait trois congelés Et ça continue J'ai toujours l'esquimaux, demain j'amène des sous-titres Ce qu'il y a de bien au Pôle Nord, c'est qu'ils connaissent pas la crise Quand on a besoin d'argent, on passe à la banquise Sur un iceberg, on a loué un igloo Merlin Qu'on a bâti toutes les deux de nos propres mains Hé, en fait, le manchot, là C'est craqué Vous vous a pas donné un coup de main? Pourtant, depuis six mois qu'on prend des bains dans la glace On aurait envie d'un plongeon au Bahamas On va lui demander de nous construire un avion Faut partir avant d'être transformé en glaçon D'accord On va au Canada Pourquoi au Canada? Parce que j'ai ma cabane au Canada C'est l'boubou, c'est l'guigui, c'est l'bougui réfrigéré Un foquet de pingouine, ça fait trois congelés C'est l'boubou, c'est l'guigui, c'est l'eau réfrigérée Un foquet de pingouine, ça fait trois congelés C'est l'boubou, c'est l'guigui, c'est l'bougui réfrigéré Morte de pince Les carottes sont cuites Salut le prof Salut le cerveau Morte de pince Les carottes sont cuites Ça va. Salut, doigt de fée. Mode passe. Les ordines sont cuites. Mode passe. Ah, pardon, les carottes sont cuites. Ça va. Eh ben, faudrait savoir, la semaine dernière, c'était les ordines, la semaine prochaine, ce sera le pote au feu, c'est ça ? Salut, Rémi. Salut, le prof. Mets-toi, le prof. J'ai le cerveau, pardon. Excusez-moi, j'ai tout trois caisses. Voilà. Bien. Messieurs, ça fait dix ans qu'on se connaît. On se réunit tous les mois, mais cette fois-ci, c'est un gros coup. Et ce coup-là, c'est le bon. Rappelez-vous, il y a dix ans, notre première rencontre, je t'avais convoqué, toi, doigt de fée, parce que t'as les mains habiles, tu sais bien ouvrir les tiroirs caisses. Toi, Rémi, tu sais conduire une camionnette ? Ouais, c'est toujours moi le premier, quand on fait des courses avec tes copains, on m'appelle le champion. Doucement, pas de culte de la personnalité. Et le prof, qui a plus de diplômes, a lui seul que nous tous réunis. En effet, j'ai failli réussir le certificat d'études. Bien, messieurs, avant de commencer, je vous propose d'observer une minute de silence à la mémoire de Riton, mort au comptoir, il y a deux jours. Mais quoi, il est mort, Riton ? T'étais avec lui. Oh, j'étais complètement bourré, je n'ai pas vu que c'est terrible, pardon. Enlève ta casquette. Bon, la minute, top. On me fera un signe parce que je n'ai pas de montre. On recommence, top. Qu'est-ce que vous me ferez comme signe pour faire un signe ? Dans cinq secondes de silence. Cinq secondes de silence, top. Cinq secondes, c'est mieux. Bon, bon, on va aller. Silence. Bien, asseyez-vous. Tous les coups qu'on a faits jusqu'à présent, c'était de la musgueule. C'était du biscuit apéritif. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vous connaissez tous la mère Goriot. Vous savez qu'elle est une mercerie. Oui, ou les boutiques, mais. Eh bien, ce que je veux, c'est la mercerie de la mère Goriot. Alors, cerveau, je vais dire une chose. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas contre. Enfin, je ne sais pas si on a les épaules assez solides pour ça. Oui, il a raison. C'est un trop gros coup. Je me le retire. Trop tard, Bréry. Danser déjà trop. Oui, tu as raison, c'est un bon coup. Je reste. Voilà comment ça se présente. Moi, je serai déjà dans la mercerie. Ça aura pénétré comment ? Je me serai habilement dissimulé en client. Tu vas te déguiser comment ? Pas besoin de se déguiser. Un gros bonnet passe inaperçu dans une mercerie. Vos gueules. Je voudrais poser une question, Saint-Renaud. Tu vas faire le client, mais qu'est-ce que tu vas acheter ? Une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes ? Mais c'est au moins... 12 francs 65, je me suis renseigné. Seulement, j'avance l'argent, j'investis, il faut se mouiller. Et c'est là où l'attaque du marchand de barbe à papa de l'année dernière va nous servir. Oh, je vais te mâcher un placard ! Oh, ça va pas, non ? Je vous convoque dans un endroit isolé, alors faites moins de bruit. Viens, prof, montre-nous le plan. C'est un plan de pari, ça. Et alors ? La mercerie, elle est dans le Vaucluse. Cerveau, je voudrais te poser une question. Ça ne te dérange pas que la mercerie soit en face du commissariat ? À quelle heure on fait le coup ? À 14h. À cette heure-là, ils sont tous au troquet. Vos gueules. Voici les instructions. Elles sont scellées, j'ouvre ? Oui, fais attention de ne pas déchirer, c'est ma sœur qui les a scellées avec de la confiole. Joli. Je découvre en 20 ans de goût. Toi, Doide-Fait, tu viendras à pied. Toi, Riri, tu viendras avec ta camionnette, camouflée en voiture de police. Ça y est, elle est peinte, c'est bon. Toi, Doide-Fait, à pied, tu prendras les périphériques. Toi, Riri, avec ta camionnette, tu prendras les égouts. Attends ! Attends, là, il y a quelque chose qui me gêne. Ah, il y a deux ans que je bute dessus, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Reprends. Toi, Doide-Fait, à pied, tu prends les périphériques. Toi, Riri, avec ta camionnette, tu prends les égouts. Ça va pas, attends, attends, attends. Attends, inverse, inverse. Les inverses, ça donne. Toi, Doide-Fait, à pied, tu prends les égouts. Toi, Riri, avec ta camionnette, tu prends le périphériques. C'est ça ! Mais c'est ça, c'est évident ! Moi, ça me gênait pas, moi. Je continue. À 14h05 précise, le cerveau pénètre la mère Goriot de la mercerie. Attends, ça veut rien dire. Mais j'ai voulu faire comme toi, j'ai voulu inverser. Tu te prends pour moi ? Excuse-moi. À 14h05 précise, le cerveau achète des chaussettes. Il doit mettre cinq minutes. Si j'allure plus longtemps, comment il va faire ? T'inquiète pas, ça fait dix ans que je drague la mère Goriot, je crois que j'ai la cote. À 14h10, je le rejoins. À 14h15, précise. Toi, Doide-Fait, tu sors de la plaque d'égout. Ouais. En pleine cuisine. Ouais. Tu fonces derrière le comptoir de la mère Goriot. Ouais. Il y a un coffre. Ouais, attends, je t'arrête. Quel genre de coffre ? Boîte de chaussures. Quelle voiture ? 42. J'ai combien de temps ? Une minute trente. Il y a un élastique ? Oui. Je demande deux minutes. Accordé. Fais attention à l'élastique, tu crèves pas l'oeil quand même. À 14h16, précise. Toi, Riri, avec ta camionnette. Ouais, moi j'arrive devant la mercerie. Je repile. On prend le coffre-fort, vous montez et on se barre à la campagne. Exactement ce qu'il y a écrit. Bravo. C'est super. C'est super. Je nous vois tous les quatre dans ma camionnette marquée de police. P.O.L. J'en ai mis deux pour que ça fasse bien. Il te zeste. C'est super. On va à la campagne à la mer. On va aller voir des vacances. Non, mec. Qu'est-ce que t'as écrit sur la camionnette? Police. P.O. Deux ailes, ils... Deux ailes, je... Salut, prof. Salut, le cerveau. Au mois prochain. Salut. Dix ans de travail pour rien. Vous les femmes. Vous les femmes. Vous les femmes. Vous les femmes. et que j'entends pas ça, je vais encore perdre des millions. Ah bon, je vais à la valise ou madame Truffaut, moi je préfère l'automne comme ça que je descends au tabac faire boiter mon billet, j'en profite pas assez de cigarettes à mon mari, n'est-ce pas du gué, le pauvre homme. Bah ça, ça se comprend, 5 ans de chômage, c'est crevant. Dis donc, heureusement que vous avez vos 6 enfants, ça vous fait quand même des délocations familiales. Ah, parlez-moi pas, mes 6 enfants, vous savez ce qu'il m'a fait le petit dernier, il m'a fait de la coquille toute la nuit de Jean-Pierre. Ah bon ? Et impossible de le rendre bien avec le tapas neutre comme qu'elle a fait l'autre madame Zidi là-haut. Vous savez qu'avec mon mari, on a failli appeler les flics, tellement que c'était du tapage, madame Zidi. Vous en avez bien dû. Bah oui, seulement comme mon mari, il est flic, il a pas osé déranger ses copains, voyez. Ah bah oui, je comprends, je comprends, je comprends. Mais vous savez ce qu'elle fait ? Non, dites-moi tout. Eh bah, je vais vous dire, elle regarde le ciné-club jusqu'à des minuits, minuits passés, et tout ça en VO. Pardon, je vous comprends mal, madame Truffaut, là. En VO, en version autochtone. Ah d'accord, je crois. Ah, elle est vraiment gonflée, madame Zidi. Déjà, elle comprend à peine ce qu'on lui dit en français, en plus, elle regarde des films en autochtone. Alors c'est vraiment pour se donner un genre. Bah ça, vous l'avez dit. Enfin, vous avez vu le résultat comme moi ? Il est 11h du matin, ses voix ne sont pas ouverts, si c'est pas malheureux de voir ça. Oh, surtout pour une femme. Mais vous savez, ça c'est des gens qui n'ont pas d'horaire. Parce que je vais vous dire, moi, le dimanche, parfois il déjeune à des midi et demi passés, parfois une heure, qu'il y a des courtes. Eh bah oui, je comprends pas la bouge. Bonjour, mesdames. Bonjour, Zidi. Bonjour, madame Lelouch. Bonjour, madame Zidi. Bonjour, madame Truffaut. Bonjour, madame Zidi. Alors, comment ça va ce matin ? Ah, bah ça va, dis donc. C'est pas nous qui vous avons réveillés avec notre conversation, j'espère. Pensez donc, pensez donc. Ah bon, vous savez qu'on était juste en train de se faire du souci, là. On se disait, elle doit être malade pour madame Zidi qu'elle n'a pas ouverts ses volets à 11h. Pensez donc, j'étais en course. Ah bon, d'accord. Dis donc, il fait beau pour l'octobre, hein ? Le linge va bien sécher comme ça pour l'octobre. Ah bah oui, ça. Ils l'ont annoncé à la radio ce matin si vous aviez écouté à 6h. Ils l'ont même annoncé à la télé hier soir. Juste avant le ciné-club, je suis sûre. C'est ça. Bien envoyé. Oh, madame Truffaut, votre calçon qui est tombé. C'est pas grave, la concierge va vous le ramasser. Même vos corées ? Elle va me le piquer, oui, plutôt. Mais oui, vous savez que c'est comme ça qu'elle a monté tout le trousseau de sa fille qui s'est mariée la semaine dernière. Oh, c'est pas mal le droit de ça. Au bois de séjour. Avec tout ce qui tombe de nos fenêtres, hein ? Moi, je ne vais pas lui laisser un calçon parce qu'avec les étrennes qu'on lui donne, on n'a pas besoin de ça, en plus. Parce que j'avais raison, ma Truffaut. Je vais le chercher à tout faire. Allez, vous évitez savoir qu'elle vous pique, hein ? Je vais vous dire, elle risque pas de piquer son calçon. Vous avez vu combien il est moche son calçon ? Oh, c'est une horreur. Il est tout gris, son calçon. Vous avez vu ses draps ? À côté des miens, ils sont tout gris. Même à côté des veaux, c'est pour vous dire. Ah bah oui, je suis là. Vous savez ce qu'elle prend comme lessive ? Non, dites-moi tout. La lessive ordinaire. Quelle horreur. Et même, elle met de la douce-ci en dedans. Ben, il y a vraiment des gens qui ont de l'argent à dépenser, hein ? Surtout pour que c'était sans cerf de ses draps, hein ? Ah bah oui, ça, je vous fais pas dire. Non, voilà, ça y est, ça y est, c'est assez. Oh, vous savez, ma Mme Vaucorelle a pas eu le temps de me le piquer. Elle était dans l'escalier en train de distribuer le courrier. Je suis sûre qu'elle était en train de dire du mal de la petite jeune fille du cinquième. Qui ça ? Mme Zelta Vernier. Celle qui prend la pilule. Elle prend la pilule, Mme Zelta Vernier ? Mais oui, elle prend la pilule. Vous saviez pas, Mme, que j'ai retrouvé les plaquettes vides dans les nouvelles communes de l'immeuble ? J'étais remontée pour les montrer. Attendez, je vais les chercher, vous, j'ai pas... Allez les chercher, ça vaut le coup, ça, dit-donc. Dit-donc, Mme Truffaut. Je voudrais pas dire, mais la Lelouch, plutôt que de collectionner les plaquettes vides. Elle ferait bien mieux de manger ce qu'elle-dedans, hein ? Vous l'avez dit, hein ? Six enfants, vous vous rendez compte ? Oh, six enfants. Hé, vous savez pas ce qu'elle m'a dit, Mme Vaucorelle ? Que le septième, il est en route ! C'est pas vrai ! Elle l'a dit à elle avant de nous le dire à nous ? Oh ! Ça, c'est vrai. Ben, heureusement qu'on a une concierge qui parle dans ce immeuble, sinon on sera au courant de rien. Vous savez, moi, je trouve ça incroyable. Sept enfants et camarades chômeurs au chômage. Oh ! Oui, mais ça, je vais vous dire, ça, c'est caractéristique des chômeurs. Je vais vous expliquer, Mme Zidi. Oui, Mme Truffaut. Non, mais moi, je vais vous dire, Mme Truffaut, hein, oui ? Personnellement, moi, je n'aurais pas supporté un mari chômeur. Oh ! Ben, avec votre mari, il n'y a pas de risque, hein ? Vu son métier, ça, il a une position bien stable. Ah, ben, ça, représentant un bretel, c'est stable. Ça, tant qu'il y aura des pantalons, il y aura besoin de bretel. Ah, vous l'avez dit, Mme Truffaut, hein ? Tant qu'il y aura des pantalons, il y aura besoin de bretel. Comment ça se fait-il que vous n'ayez pas eu d'enfant ? Ben, avec mon mari toujours sur les routes, on n'a pas le temps. Oh ! Que je suis belle, j'y pensais pas, j'y pensais pas. Marquer d'un sens, ça, c'est pas plus mal, hein ? Parce que c'est vrai, regardez les Mme Lelouches, là, qui ont des 5, 6 enfants passés, hein ? Eh ben, finalement, elles n'ont pas le temps de s'en occuper. Je peux vous dire quelque chose ? Mme Lelouches, elles ne les accompagnent pas à l'école, ces mômes. Mais vous savez pas pourquoi Mme Truffaut ? Vous avez pas dit pourquoi Mme Truffaut ? C'est pas la nouvelle Mme Truffaut, mais je me dis pas. Figurez-vous qu'la dernière fois qu'elle a accompagné ses enfants à l'école, ils l'ont confondue, ils l'ont gardée, elle s'en fait toute l'histoire. Ils s'en sont rendus compte à la récréation. Ils l'ont lâchée qu'à ce moment-là. Oh ! Alors elle a des excuses, hein ? Ah oui. Pauvre Mme Lelouches, quand même, hein ? Elle a une grôle de vie, cette petite femme-là, hein ? C'est vrai, elle est mariée avec un si grand homme, il est 10 fois plus grand qu'elle, il en fout 10 fois moins. Oh ! Mme Truffaut, je trouve que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Non, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas retrouvé les paquets de vides. Oh ! Ça doit être mon mari qui les a rangés en le faisant de ménage et comme il est parti au cinéma, eh ben j'ai beau, je les a mis une poitaine. Ah ben oui, eh ben alors ça, aller au cinéma, moi je trouve ça extraordinaire d'aller au cinéma. Franchement, aller au cinéma, non mais c'est des choses en vrais semblables, ça d'aller au cinéma. Écoutez, moi, M. Truffaut, mon mari, il avait l'horreur du cinéma, alors on n'y va jamais au cinéma. Je vais vous dire, d'abord, quand on y va, on paye des vingt-cinq, vingt-six francs. C'est des fois, hein ? Puis la dernière fois que j'y étais, j'ai raté le dernier métro, il m'en a jamais, il m'a jamais pardonné. Ah ben ça, vous avez raison, M. Truffaut. Mais moi, je vais vous dire une chose, je pourrais faire regarder le cinéma à la télévision, moi. D'abord, on est bien tranquille. Je me fais un petit plateau repas. Oui ? Du poulet, je mange des loups à cuisse. À ma convenance, je suis pas tranquille. Oh, ben ça... Oh, ben j'ai bien raison, Mme Zidi. Moi, je vais vous dire, mon mari, il y va tout seul parce que, déjà, un homme et une femme, c'est pas donné. Mais alors, si j'emmène les uns et les autres, je vous raconte pas. Vous avérez dans ma vie, oh, j'ai un très déçu. Oh, mais dites-moi, Mme Lelouch, j'en avais des mêmes flops sur votre balcon, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon cadeau d'anniversaire d'hier de mon mari. C'est beau, le géranium. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau, le géranium. Oui ? Moi, cette année, j'ai planté des cris d'antenne. Je vais vous dire, ma belle-mère est pas très bien portante. Alors, on sait jamais, ça peut servir. On va écouter, mesdames, en papote aux papotes, il va être midi, là, faut que je rentre, préparer à manger pour les petits, là. Ils vont rentrer de l'école, mais ils ont pas voulu me garder à la cantine, les Détail Marcel. Alors, je les attends d'une minute à l'autre, j'y vais, hein. On se retrouve à prendre café, là. On se retrouve au café, là. On va vous aider tout à l'heure. Mme Lelouch, à l'heure, Mme Lelouch, à l'heure. Mme Lelouch, à l'heure, Mme Lelouch, à l'heure, Mme Lelouch. Mme Lelouch, à l'heure, Mme Lelouch, à l'heure, Mme Lelouch. C'est sûr. En plus, si vous saviez le tapage qui fend le week-end... Oh ! Un de ces bruits, un de ces bruits, ma pauvre dame. Mais vous savez qu'on va être tranquilles dimanche, ils vont pique-niquer au salon du bricolage. Oh ! Oh, ben alors on va être tranquilles, alors vivement dimanche, hein, Charles. T'as des réseaux, Mme Truffaut. Oui. Allez, on va, Mme Truffaut. Je vais te tourner côté de la Vallée. Allez, on va, Mme Truffaut. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ils étaient 24 avant de partir aux États-Unis Au retour de leur tournée des États-Unis sous le plus grand chapiteau du monde, ils n'étaient plus que 18, tellement leur numéro était périlleux. Après un séjour sous le grand cirque de Moscou, ils se retrouvaient seulement à 12. Ensuite, après une tournée de nouveau sur le continent américain, en Amérique latine, ils se retrouvaient à 8. Après un séjour en Afrique et en Europe centrale, ils étaient 6, 8, 4. Ce sont les frères Nullos. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Ils sont là ce soir avec nous. Et voici le premier des Nullos. Voici Porto Nullos. Voici Rico Nullos. Voici le génial Nullos. Le quatrième frère Nullos, c'est Alfonso Nullos. Et comme il n'était plus que 4 frères, il a fallu que le grand-père vienne en aide à ses petits-fils. Voici le vieil, l'ancêtre, Archibaldo Nullos. Les Nullos. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le premier numéro qui va être réalisé devant vous est le numéro qui a fait connaître les Nullos dans le monde entier. Ce numéro, il consiste en une cascade extrêmement dangereuse. Ils l'ont appelé eux-mêmes le Bisous. Un, deux, trois, quatre ! Mesdames, messieurs, messieurs, vous avez ici assisté au hors-d'oeuvre en quelque sorte, puisque maintenant, nous ne sommes pourtant pas encore au plat de résistance, le deuxième numéro qui va être réalisé devant vous va exiger de votre part une attention soutenue. En effet, c'est un véritable numéro fabuleux qui va suivre, qui se fait au moyen d'une chaise, à partir de laquelle ils vont élaborer une des plus originales et plus fameuses pyramides dans le monde. Voici, dans leur nouveau numéro, les Nullos. ça s'appelle le Pyramidose. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'attire maintenant votre attention sur le fait suivant. Le porteur Rico, le porteur Rico, va, grâce à sa sangle abdominale en air de bœuf, faire devant vous un numéro de porteur absolument époustouflant. Il va, au moyen d'une halterre invisible, porter sur ses épaules deux de ses frères. la sangle est en air de bœuf. et elle empêche Portos d'avoir une hernie. Rene ! Ce numéro est extrêmement difficile à réaliser, et la moindre erreur pouvait être fatale à Portos Ricos. Voici maintenant un numéro qui les a fait connaître en Chine, où ils l'ont exécuté pour la première fois au monde sur la pyramide de Chine. Ce numéro s'appelle Épolos. Il est extrêmement dangereux, puisqu'il est constitué de plusieurs escalades surmontées d'une double pirouette salto avant sur l'épaule gauche du double porteur qui est à la base. Je demande de prendre concentration. coordination. Rene ! Ouais, ouais, ouais ! Sisi, c'est lui ! Arrête ! Attention mesdames et messieurs Les numéros a été parfaitement réussi et je vous demande de les applaudir de nouveau Applaudissements Ils sont voltigeurs, ils sont acrobates, ils sont funambules, ils sont vêliplanchistes mais ils sont aussi une formation d'antipodistes. C'est maintenant un saut, un terrible saut sur planche que nous allons voir ce numéro suivant qui s'appelle le Beretos Bascos. Je vous demande, mesdames et messieurs, là encore la plus grande attention, car ce numéro nécessite de la part des protagonistes une concentration plus qu'ordinaire. Beretos, Beretos ! Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Eusébio, qui est le plus vieux nullos, n'a pas réussi à se maintenir sur la chaise porteuse, mais Eusébio a beaucoup de courage, il l'a prouvé, car il a quand même fait de vieux os, si vous le précisez. Et Eusébio va revenir sur la chaise. Pour ce numéro de qui, je vous le rappelle, s'appelle le Beretos Bascos. Mesdames et messieurs, Eusébio va vous montrer encore une fois qu'il est le vétéran et qu'il a le plus d'expérience en exécutant un salto mortos qu'il est seul au monde à pouvoir exécuter et qu'il est le seul à avoir réalisé jusqu'ici sans la moindre égratignure. Eusébio, c'est à vous. Tous vos petits-fils vous regardent et aussi tous les spectateurs du cirque. Eusébio est mortos, le numéro est réussi. Et maintenant, nous vous remercions pour vos chaleureux applaudissements. Bonsoir, Magdane, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Alors, chérie. Oui ? Alors, grâce à moi, tu te cultives. Oui ? Tu sais ce que c'est qu'une pièce de Molière, maintenant ? Oh, c'est vraiment bien. Je suis contente que tu m'apprennes tout ça. Et puis, je sais pas, j'aimerais bien rencontrer l'auteur. Que de bête, comme s'il avait le temps de te recevoir. Alors, t'as aimé ? T'as aimé, j'ai jamais rien vu d'aussi chiant. Même les comédiens sur le plateau, ils se sont endormis. Mais tu rigoles, non ? Non, attends, tu peux me rappeler le titre de la pièce, là, qu'on vient de voir ? Ben, la belle au bois dormant, pourquoi ? Pauvre mec. Très bien, cette pièce, hein. Très bien. J'ai pas très bien compris le dénouement. Mais chérie, c'est pas fini, c'est l'entracte. Ah bon ? Il me manquait des éléments. C'était fort, hein. C'était fort. Et tu vois, Shakespeare, c'est un gars qui, qui, dans son répertoire, est le seul avec Cotello à avoir pensé à donner des rôles aux... aux comédiens. Ah, Hubert, comment as-tu apprécié le spectacle ? Ah, très bien. Ah, j'ai adoré quand le guitariste a cassé sa guitare sur son genu et a brandi son sexe vers le public. Ah, écoute, moi, moi, j'ai été conquis, hein. Et je ne veux voir qu'Araïan maintenant dorénavant qu'avec un blouson de cuir et une banane. Ah, formidable. Alors, c'était bien, hein ? Ouais, c'était bien. Mais écoute, la prochaine fois, on ira à l'hôtel. C'est aussi cher, on est allongé. Ah, mon cher, alors, écoutez, c'était fabuleux. Vraiment fabuleux. Dans cette pièce, si vous voulez, il y a une espèce de gestuelle, de recherche de l'espace. C'est fabuleux, c'est étonnant. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'y vois une espèce d'objectivisation, n'est-ce pas, de la scène parallèlement à celle de l'acteur qui revient à un conflit de l'attente du son mot sur le ça. Ah, oui, oui. Tout à fait. Mais il arrive à un point de maturité étonnant, étonnant. Écoutez, si vous voulez, on va le féliciter, je le connais, Jean-Jacques Debout. Ah, ben, je connais parfaitement Chantal Goyard. Vas-y. Je veux dire, alors, moi, franchement, cette pièce-là, j'ai rien compris. Rien, rien du tout, quoi. T'as rien compris dans la pièce, là ? La pièce qu'on vient de voir, j'ai rien compris. Écoute, t'as compris quelque chose, toi ? C'est évident, moi, ça me parle, moi. J'y comprends, j'ai rien, j'ai tout compris, moi. C'est limpide. T'as compris un truc, ça, toi ? Mais oui, c'est clair, comme de l'auroche. Non, ben, attends, non, sois sympa, explique-moi. Eh, tu veux, est-ce que j'ai un rendez-vous, là ? Tu vas bien ? Oui, je sors du théâtre. Ah bon ? Qu'est-ce que t'es allé voir ? Je suis allé voir une pièce... Un homme, un homme nommé... Oui ? Un homme nommé... Un homme nommé Hossein. Tu veux dire Jésus ? Oh, c'est la même chose. Oui, Romain, oui. Alors, écoute, vous savez, vraiment, je suis déçue. Moi, j'adore les spectacles de danse, et ça, vraiment, je suis déçue, 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 déçue. Oh, mais il y avait de belles filles, hein ? Non, mais tu comprends cet aspect actuellement d'originalité, tu vois, le décor est nul, je veux dire, la musique est assignifiante, je veux dire, les danseurs, on se demande où ils ont appris à danser, tu vois, je veux dire, moi, j'ai été profondément déçue, toute la danse est profonde, et je suis déçue. Oh, mais il y avait de belles cuisses, hein ? Bon, ben, tu viens. Allez-y, hein. Aïe, 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 mais bon Dieu, tu le savais, évite les strapontins, ça t'est déjà arrivé. Alors, chérie, ça t'a plaît ? Ah, c'était super, hein, mais j'ai pas tellement compris le tapis rouge, là. Le tapis rouge, c'est le sang du peuple. Ah, d'accord. C'est le sang du peuple après l'effort. Ah, d'accord, et dis, et les feuilles qui tombaient, les... Tu n'as pas compris ? Non. Mais c'est la décadence de la bourgeoisie, ça, c'est la bourgeoisie qui tombe. Ah, d'accord. C'est ça, notamment. Et dis, et dans le fond, là, sur le rideau du fond, la faucille et le marteau ? Ça, j'ai pas compris, non, ça, j'avoue. Ah, ben, t'es là ? Alors, dis-moi, là, ils étaient comment, les décors ? Comment ? Non, les décors, ils étaient comment ? Eh ? Non, comment ils étaient, les décors, eh ? Viens, c'est l'entracte, on s'en va. Comme ça, on va pouvoir faire l'amour plus tôt. Viens, on va voir la deuxième partie. Oh, mais... C'est bizarre. C'est bizarre ? Non, non, ça, c'est béjard. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est bijard. Alors, mon cher Philippe, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois heures de musique indienne ? Ouais, ben, c'est pas fini, ils n'ont pas encore commencé. Ah non, c'est terminé, là ? Ah bon ? Ouais, je croyais qu'ils accordaient leurs instruments, moi. Ah, Mimi, t'étais bien placée ? Ah ouais, j'étais à l'orchestre. Et toi, où t'étais ? Dans la fosse. Dans la fosse. Et toi, t'étais bien placée, là ? Dans les baignons, hein, moi. Et toi ? J'étais au parterre, ouais. Et toi, où t'étais ? Dans les cintres. Vous avez de la chance, les gars, moi j'étais au poulailler.